Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous propose la recette de petits gâteaux moelleux à la crème de marron et au chocolat. Cette recette facile à réaliser vous permettra de déguster des bons petits gâteaux moelleux à la crème de marron et au chocolat. Sans plus attendre nous allons commencer, mais avant tout cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin de crème de marron, de beurre mou, du chocolat noir ou blanc, de la farine, de la levure chimique, du sucre, un sachet de sucre vanillé, un oeuf et une pincée de sel. Dans un premier temps, on va mettre le beurre coupé en petits morceaux et qu'on a mis au micro-ondes quelques secondes pour bien le ramollir. On va le mettre dans un saladier. Ensuite on va y ajouter le sachet de sucre vanillé. Donc le beurre il y avait 75 g. Ensuite on rajoute la cassonade, donc 20 g de cassonade. Et on vient mélanger le tout à la spatule, comme ceci, jusqu'à obtenir une espèce de crème. Ensuite on va ajouter la crème de marron, donc 310 g de crème de marron. On mélange bien le tout. Voilà. Ensuite on ajoute la farine, donc 100 g de farine tamisée. On mélange bien le tout. On rajoute un sachet de levure chimique de 7 g. Et on vient mélanger le tout. Donc on va obtenir une pâte très 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 molle, on va dire. Très crémeuse, vous voyez. Ensuite on rajoute une pincée de sel. On préchauffe le four à 180 degrés. Voilà, vous voyez on obtient, après avoir rajouté un oeuf entier, voilà ce qu'on obtient. On prend le chocolat, donc 80 g de chocolat noir ou blanc, qu'on casse au couteau. Et on vient le rajouter à la préparation. On prend des plaques qui vont aller, donc on mélange bien entendu, on incorpore les morceaux de chocolat à la pâte. Vous voyez, elle est très crémeuse, très souple. Alors on prend des plaques qui vont aller au four, on les chemise de papier cuisson. Et à l'aide d'une petite cuillère, on fait des petits tas comme ça, de pâte. Alors des petits tas, puisque à la cuisson, ils vont avoir tendance à s'étaler. Donc pensez à bien espacer les petits tas. Je vous conseille, j'ai essayé de faire avec une cuillère, mais en fait ça colle un peu. Donc je vous conseille de faire avec deux petites cuillères, ça sera mieux. Voilà, donc vous voyez, il faut bien les espacer et faire des petits tas, c'est des petites cuillères à café. Voilà, et on va enfourner 15 à 20 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye !